Une nouvelle école est sur le point de sortir de terre dans la sous-préfecture de Tiambanzasi dans le département du Kuilu. Il s'agit du futur collège de Timindi, un complexe dont la mission sera de former l'élite de demain. La première pierre relative à la construction de ce cadre d'apprentissage a été posée ce 11 avril par le ministre des Hydrocarbures. Bruno Jean-Richard Hictou a été en compagnie de son collègue de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou. Ici on ne construit pas une petite école, ici c'est un complexe scolaire avec le préscolaire, le primaire et le secondaire, avec tout ce que peut exiger la meilleure condition de mise en œuvre du service public de l'enseignement public, notamment le bâtiment administratif, logement pour le directeur, l'électricité avec les panneaux solaires. Donc je suis heureux de voir qu'ils ont mis les standards à un niveau très élevé. Ma qualité de premier directeur général, premier président du directeur général de la SNPC, c'est un bonheur de voir que le flambeau continue à être porté très haut par tous ceux qui m'ont succédé, notamment par le directeur général actuel. Le futur complexe scolaire de Tibindi est un don de la Société Nationale des Pétroles du Congo. La SNPC, qui totalise ses 25 années d'existence cette année, contribue à l'amélioration du système éducatif congolais. La société ne ménage aucun effort pour relever le défi de renforcer son engagement dans la réalisation des activités d'intérêt général, afin de contribuer à la réalisation du projet de société de son excellence, monsieur le président de la République, qui entend faire bénéficier à chaque Congolais et à chaque Congolaise les meilleures conditions de vie. La pause symbolique ce jour de la première paire du futur complexe scolaire de Tibindi s'inscrit dans ce cadre. Il est universément admis que l'éducation est le pin dorsal de tout développement social. Ainsi, nulle société ne peut prétendre à un développement intégral, harmonieux, sans l'éducation. Via sa fondation éponyme, la SNPC mène plusieurs actions de solidarité dans la quasi-totalité des secteurs. En sport, par exemple, elle est l'un des sponsors du semi-marathon dénommé SMIB, une compétition qui intervient dans le cadre des festivités liées à la célébration du 15 août en République du Congo.